et fondé son royaume et plus tard un de ces sujets c'est détaché et a voulu l'imiter et il a commencé à rivaliser avec lui c'est le royaume des dieux de quel sort Lucifer séduit une partie du royaume des dieux et fonde aussi le sien désormais c'est une rivalité alors nous avons le royaume des dieux ou des lumières le royaume des ténèbres contre celui de la lumière le royaume des dieux c'est celui de Satan ils vont aller jusqu'à ce que Satan soit parce que nous lisons dans la Bible il y a deux royaumes qui se battent Jésus dit dans la Bible il dit si Satan déchassait un des dieux alors son royaume est divisé je ne le fais pas par la puissance de l'enfer alors le royaume des dieux est venu vers vous donc nous avons qui se battent tout le temps tout le temps et ils vont se battre toute la Bible parle seulement de ces deux royaumes viennent travailler pour les royaumes quand Moïse c'est un sujet du royaume qui vient pour convaincre les gens leur dire venez 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 vous y joindre quand Satan c'est démon c'est messager parce qu'il est le dieu il essaye aussi de convaincre pour cet âge le prophète dit qu'il essaye de convaincre par la mode la civilisation la dénomination et de gagner plus de gens dans son royaume alors c'est démon c'est démon qui vient pour s'organiser quand vous étudiez très bien vous verrez qu'ils se sont arrangés pour trouver un lien de confronter les deux maîtres ont pour lié donc quand ils séduisent votre réponse c'est Satan séduit ta pensée directement tu oeuvres la Bible dit que laissez que la pensée de Christ habite en vous maintenant tout c'est par la pensée je ne vais pas me focaliser sur l'homme je vais parler des systèmes alors on va se retrouver avec un système qui nous fait évoquer un des mots dans la Bible il dit en parlant des royaumes alors on aura le royaume des dieux on parle du royaume des dieux et puis on parle du royaume à Satan et puis on parle du royaume des cieux pour passer une pensée donc le royaume des cieux le royaume de l'antichrist royaume des dieux la Bible dit j'introduis le plus la Bible il ne vient pas de manière à frapper les la justice la joie les livres des romains et lui et lui c'est un royaume dans lequel on entre par le baptême du saint le royaume le royaume des cieux lui il est différent dans le royaume dans le royaume des cieux il est rattaché un mystère il sait monsieur il cite comme le premier mystère le premier le premier de tous les mystères qu'il élimait c'est pour dire que c'est un royaume auquel il est rattaché vous pouvez il lit à ça Matthieu chapitre 13 et quand vous lisez Matthieu chapitre 13 vous verrez qu'on donne les paraboles du royaume des cieux un homme est sorti pour s'aimer Dieu est semblable à un homme qui est sorti pour s'aimer la jeter les sémences la bonne sémence et après qu'il ait quitté le champ un autre est venu s'aimer la mauvaise donc dans le royaume des cieux il y a deux sémences pourquoi il y a le mystère là-bas le royaume des dieux lire de ça il s'agit d'un royaume spirituel où tout est bon par la nouvelle naissance dans le corps de Christ il y a quand vous lisez sur le royaume des cieux le royaume il y a un 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 royaume il y a et le prophète dit que c'est le premier mystère c'est là il y a 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 la bonne et la mauvaise église et il projette ça dans la genèse pour parler de deux sémences tout le temps la sémence de Caïn et la sémence d'Adam son histoire commence depuis le et traverse les âges le royaume des dieux c'est lui qui est parfait le royaume des ténèbres c'est le royaume des cieux c'est le premier à réunir les gens et former l'armée dominée sur les autres maintenant quand vous allez vers le donc Dieu était roi au ciel si les rois alors il a un système organisé c'est l'ordre qu'il y a au ciel les dominations vous êtes très bien enseigné sur ça qui était soumis à lui et il faisait tout selon l'ordre là et à finalement créé la il dit qu'adam tu dois avoir la domination sur tout ce qui est sur la terre vous allez me permettre que j'introduise plus je pourrais commencer à lire dans la prédication le messie le prophète dit que Adam avait pour Adam il dominait surtout il avait les pouvoir il avait l'autorité et il avait la juridiction Adam devient roi de la terre Adam était roi au ciel en d'autres termes Dieu a son royaume de Dieu projeté sur Adam et Adam dominait toute la terre dirige toute la terre mais après il l'a séduit quand il l'a séduit le prophète il a perdu l'autorité il a perdu le contrôle de la terre Adam ne pouvait plus contrôler la terre Adam quelque part ils disent les messales de Satan ne pouvait pas les toucher le contrôle de la terre est allé entre les mains de Satan et le fait qu' a tout perdu de Dieu la chasse on voit plus tard Nimrod qui fait l'armée ça contrôlait les nations contrôler les nations exposer des âges finalement Dieu n'était pas content la Bible dit dans Genèse le royaume des nations mon prophète mon prophète prophète et Dieu est venu détruire tout il les a dispersé qui doit contrôler la terre Satan lui par Nimrod quand Nimrod est chassé et il promet Abraham quand il appelle Abraham le royaume qu'il avait donné Adam qui aura la pré-éminence au travers de qui restaurer la terre dans la condition Edenique est quelqu'un m'est saisi il doit sortir des rois je te bénirai plus rien c'est non béni en toi parce que les livres des hébreux disent c'est le super faire quand j'ai dit Abraham que tout le c'est la venir que je vais te lever sortir de toi c'est au dessus au dessus des autres nations ainsi les bénis le souci de Dieu c'était le royaume celui qui était au ciel lequel était projeté sur la terre en Adam en Eden Dieu voulait les restaurer comme il domine sur toute la terre par son fils Adam d'Abraham est sorti Isaac Isaac sorti Jacob Jacob qui devienne une nation ils arrivent au pied de Sinaï je dis j'ai dit je ferai de vous un royaume de sacrificateurs dans Israël de devenir ou de constituer le royaume que Dieu cherchait parce qu'Israël était la nation qui devrait sortir d'Abraham j'ai envie de lire mais permettez moi je passe ma pensée et alors Israël devient une nation que Dieu va finir c'est Salomon la reputation d'Israël jusqu'aux extrémités millenials mais après un moment Israël a failli c'est là que je voulais mettre Israël qui était nation cesse d'être une nation ils sont amenés à Babylone c'est d'autres sont amenés à Assyrie Dieu s'is t'a ne regard les qui n'a toujours la ne n'a et la Bible c'est 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 Dieu c'est 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 et commence à dominer le monde par lui roi des rois et toutes les nations lui payaient des les royaumes de Nebuchadnezzar c'est la vision de Daniel les rois jusqu'à ce qu'il vient qui était une pierre qui s'est détachée pour écraser d'autres royaumes c'est l'histoire du royaume quand vous comprenez ceci vous comprendrez pourquoi le prophète vous comprendrez pourquoi le prophète on n'adhère pas à un royaume on est dans un royaume c'est pourquoi il s'agit même le message de l'un c'est différent de l'église vous pouvez adhérer vous pouvez devenir membre d'un congrès vous pouvez faire partie d'une confession d'un credo mais pour le royaume on est citoyen on est citoyen parce qu'il s'agit d'un royaume et alors Daniel a envie alors vous verrez c'est aussi un royaume après un autre jusqu'à ce qu'on arrive au dernier qui était le pied appuyer la tête jusqu'au pied le prophète dit que la vision a été renversée a été renversée les pieds sont en haut l'écrase et les pieds c'est le la pierre des fêtes qui descend qui descend pour écraser alors ça je voulais le dire c'est la pierre c'est le royaume du millenium qui vient écraser tous les royaumes de ce monde mais dans cette pierre des fêtes là à un moment donné ça veut dire quoi ? la pierre qui est cruelle c'est Daniel elle est un royaume remplaçant le royaume de ce monde tandis que la pierre des fêtes de l'église c'est Christ comme Pierre Anguilin qui constitue la stature de l'homme parfait c'est le royaume du millenium c'est le royaume du millenium et quand il vient comme ça c'est le royaume naturel c'est le royaume spirituel du Messie qui vient se poser sur la c'est le royaume du millenium je pense que je suis clair avec ça nous avons pierre des fêtes pour l'église c'est Pierre Anguilin qui est Christ et nous construisons dessus chacun amène sa pierre que c'est lui qui construise alors vous comprenez avec moi c'est l'histoire des royaumes quand Jésus vient pour installer le royaume pour ramener le royaume mais il a été rejeté quand il est rejeté pour construire le royaume messianique tous les royaumes que Daniel avait vus étaient naturels et donne de l'attention pour porter son attention sur le royaume que nous avons sur la terre il n'est pas distrait il n'est pas inconscient comment les Etats-Unis sont en train de dominer le monde Dieu veut comment est en train de prendre le contrôle du monde ça je vais lire attendre, reconnaître et agir sur base de 201 la plus ancienne que nous avons c'est la Chine nous les savons tous la civilisation c'est la Chine il existe très bien et aujourd'hui où iriez-vous en quittant la côte ouest vous dirigez tout droit de l'autre côté vous irez en Chine exact nous sommes à la fin le prophète a dit ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit pendant le parcours du soleil vers les soirs la fin ici la même je m'arrête un peu ici je m'arrête un peu quand je méditais je me demandais l'importance de ça l'importance est celle-ci pendant que nous parlons ici le monde changeait de configuration pour le moment pour le moment que tu m'as dit c'est tout le monde la configuration le Chine de Mbouwenzas un grand changement un très grand changement j'ai suivi un journaliste il dit on l'appel on l'appelle le changement qui est en train qui est en train de prendre le il dit surtout les africains est-ce qu'ils se rendent compte il y a ce qu'on appelle Brexit vous connaissez ça tous ces temps c'est les états unis qui dominaient le monde avec ces dollars dominant le monde et ils avaient le cartel de G7 c'est le plus industrialisé G7 c'est le plus industrialisé j'ai ajouté la Russie pour en faire G8 mais comme Rissi ne se retrouvait pas ils sont restés 7 maintenant avec les 7 là c'est quoi encore PIB PIB la proposition BIT interne le produit le produit c'est le plus industrialisé dans leur industrie PIB ils n'avaient pas de concurrents mais le prophète dit que comme l'éclair part de l'Orient si vous traversez les Etats-Unis vous irez en Chine donc la Chine devait dominer après les Etats-Unis vous deviez retourner en Orient mais il est arrivé que la Chine la Chine s'est senti lésé ils se sentient de créer ce qu'on appelle Brexit qui a fait moi moi je veux dire tout à l'heure Brésil, Russie, Russie, Iran je veux dire tout à l'heure Chine mais pendant que nous parlons ici ils viennent d'ajouter ils viennent d'ajouter et ils ont même la pop la population voilà le nombre de la population des pays qui sont là a dépassé le nombre de populations donc désormais les BRICS sont pour dire la Chine en tête produire et consommer eux-mêmes les BRICS les BRICS ils sont en train de se faire ils ont un coup les BRICS ils ont un coup ils ont un coup ils ont un coup les BRICS les Occidentaux avaient aussi pour marcher les pays sous-développés et en voie de développement désormais les Occidentaux sont en bas et le Brexit et le BRICS plutôt va avoir sa propre monnaie le BRICS ne puisse plus dominer l'Occident ou les Etats-Unis pendant que nous parlons sur beaucoup de points l'Occident est en bas l'Occident est en bas et le BRICS ils sont en haut et si cela est le cas alors la lumière n'est plus à l'Ouest nous sommes oui monsieur le message je voulais répéter papa c'est pas le message le message c'est la révélation c'est là que je voulais arriver il dit lui-même il y a une croyance dans la pédicatrice par ailleurs paragraphe 26 et 28 par ailleurs et c'était là par ailleurs dans le que ce grand invénement s'était passé il montre il voyait l'étoile qui était de l'autre côté il avait un grand dans les montagnes et il nous sommes au temps du soir vers le soir la lumière apparaîtra écoutez comment se comportait et chaque soir ils avaient leur cérébrale de fête tandis qu'ils dormaient toute la nuit tard la nuit ils étaient là ils ont monté les escaliers dans les mages de la journée ils dormaient au soir il s'est réveillé il commençait à monter les escaliers des contrôles et ils restaient assis toute la nuit ils avaient un moyen d'entrer dans l'esprit de l'ère astrologie je pense que les mots sont corrects je pense que les mots sont corrects je lisais les anciens manuscrits ils lisaient les anciens manuscrits ils lisaient les anciens manuscrits et discuter sur des événements les événements modernes rendent clair par la prophétie ils n'étaient pas dans des petites choses ils n'étaient pas dans des petites choses oui monsieur ne répondez pas le message de l'heure parce que le message est de Malachie 4 il va ramener l'église à la foi apostolique c'est-à-dire aux choses qui existaient déjà mais est-ce que quelqu'un dit à Malachie ? ça ne sera pas son message il apportera son propre message son propre message c'est la révélation de cette tournée l'église 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 et ça va donner l'esprit de la révélation à l'église quand le message ne sera plus là et que nous verrons en train de monter les Etats-Unis en train de descendre nous allons vérifier vérifier et là le prophète dit que comme les clés jusqu'à l'Occident si vous continuez vous allez en Chine monsieur quel est-il ? oui monsieur est-ce que le prophète dit ? Les choses se dégradent comme ça pour quoi ? Qu'est-ce qui cause ces dégradements ? Oh merci Seigneur ! Paragraph 28 il dit Ils observaient les étoiles Ils observaient les étoiles Pendant certaines nuits Pendant qu'ils observaient Ils ont fait sortir les anciens Et ils se sont mis à parler De certains royaumes De leur apogée Et de leur chita De leur apogée C'est comme nous parlons des briques ce soir Il s'était en train de parler de comment Il était monté jusqu'à l'apogée Il s'est posé Mais nous voyons la Russie qui ne recule pas Nous voyons la Chine En train de monter Avec 200 millions L'Afrique L'Occident en train de descendre Et il s'est posé des questions Et il s'est posé des questions Le royaume ici En train de descendre Le prophète dit Le prophète dit Et c'était L'un des frères de leur groupe Pour moi Sortir les écrits de Daniel Est-ce que quelqu'un est avec moi ? D'entre eux Attirer les bandes et les brochures de Daniel Et bien Certainement Quelque chose A leur sujet Daniel Le chef Dans le royaume Babylonien Et quand nous parlons de Daniel ce soir Nous parlons de notre Daniel modèle Nous aussi quand il est allé au ciel Et laisser les autres La volée Sur la Le chef Voilà Dieu De même que Daniel Et même lui aussi Aujourd'hui Connaît Quelque chose Brannam dit Là L'avait été nommé Le chef Dans le royaume Babylonien C'est dans un royaume Daniel est nommé chef Et il dit Les lecteurs de la Bible savent Et en sont conscients Que Daniel était le chef des magiciens Et comme il était leur maître Il gardait ses écrits Ainsi L'étude ce soir-là Et pendant qu'ils examinaient ces manuscrits Sur ces mots Et Daniel a dit J'ai regardé J'ai regardé J'ai Détaché De la montagne Sans laisser court D'aucune Et elle a dominé Tous les royaumes Et elle s'est élevée Et est devenu une grande montagne Elle a couvert le monde entier Tout en observant en haut Ils connaissaient chaque étoile Qu'il y avait dans le ciel Et que l'Eime pouvait voir Quand vous continuez C'est quand ils ont dit ça Ils ont vu la colonne des fées Ils ont vu les trois étoiles Et ils se sont montrés Ils ont dit Suivant cette étoile Ils ont commencé à marcher Des montagnes Descendant les vallées Ils ont traversé les fleurs Si vous lisez les étapes Vous comptez les étapes La septième était Jérusalem L'étoile a disparu J'acquise cette génération Et il pose la question Où était-il crucifié Dans une ville Dans Jérusalem Ses rapports Si nous faisons l'analogie Où les gens se font Nombre des églises Et Brannam dit C'est pourquoi Les mages sont allés Demander Où est le roi des juifs Qui vient de naître Où est qui C'est l'histoire Des royaumes tout le temps Où est le roi des juifs Qui vient de naître Les gens de l'église Les membres des églises Les dénommés On ne peut pas connaître Au sujet des rois On n'adhère pas à un royaume On n'adhère pas à un roi des juifs Les mages ont continué Ils ont continué Dès qu'ils ont essayé De traverser les frontières Les toits Des nouveaux Ils devaient naître Dans la ville de David Qui était David ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi. Mes frères et sœurs. Monsieur Seigneur, j'ai le plaisir de continuer. Je ne vais pas abuser du temps. Je ne vais pas abuser du temps. Alors, je voulais une dernière écriture. Parce que et l'Asie est en train de monter. Mais je voulais ce soir dire une chose. Il y a un qui ne passera. Et nous avons les fruits du pays danses de ces royaumes. Le seul espoir pour le monde dans la prédication condamné par procuration. Des grands hommes si ça n'était pas enregistré. Non. J'aille avec eux. Il disait votre est la seule chose qui sauvera le monde. Il n'y a plus d'espoir en dehors de ces messages. Et la seule chose qui peut nous sauver. Je n'ai pas parce que même si vous êtes malade votre foi dans le message et c'est qui peut vous sauver quel que soit la seule show qui peut résoudre votre problème gloire à Dieu je vous donne le prophète Branham et le prière que ceci exhorte que ceci exhorte celui qui est une situation difficile dans le super sens paragraphe 78 il dit tenez il n'y a pas longtemps Pili et moi descendions la route en voiture des garçons de couleur descendait la rue et ils avaient herté une voiture sur les côtés de l'autre et ils avaient habité plusieurs fois et il dit projetons certains d'entre eux ça et là sur la route qu'il y a de la voiture qu'il y a de la voiture coincé sous la voiture sans dos bloqué contre la voiture sauter de la voiture soulever la voiture était sur lui et ils ne pouvaient pas bouger alors ses amis et il n'y a pas c'est une voiture qui a fait que je veux